Bonjour mes amis, hier j'ai tweeté une vidéo qui a fait le tour du monde, qui est en train de faire le tour du monde, elle a été virale comme on dit, et qui m'a valu énormément de messages et de questions. C'est une vidéo montrant quelqu'un en train de faire un acte religieux dans un décor non conventionnel. Donc si vous voulez je peux vous montrer un court extrait de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc voilà, je vous montre, nous sommes dans un avion, n'est-ce pas ? Nous sommes dans un avion, il y a deux stewards debout, il y a quelqu'un qui le voyait à leurs genoux, à leurs pieds en fait, qui est en train de prier. Donc voilà, le monsieur s'adonne à cette prière dans un endroit extrêmement singulier, quand vous pouvez le voir, nous sommes près des toilettes. L'avion vole à 37 000 pieds en ce moment, et puis vous remarquez que là les passagers regardent. Voilà, il finit sa prière là, voilà, il finit sa prière, attention, il va se lever. Donc voilà, il regarde à sa droite, à sa gauche, il se lève doucement. Voilà, et puis bam, un bourg pif, un bourg pif directement dans la... Et là on voit que c'est filmé dans un avion, parce que le pilote a un geste de recul qu'on pouvait voir. Et en fait, on peut donc voir le système de l'avion, et c'est pour ça qu'on peut lire qu'il est à 37 000 pieds. Donc, c'est quelqu'un qui prie, et vous voyez, il prie dans un endroit extrêmement singulier. Nous sommes à 37 000 pieds devant les toilettes d'un avion, et puis une fois qu'il finit, donc il envoie un coup de poing. Alors, vous savez, moi je viens d'Algérie, je viens d'Algérie, donc il faut que je vous raconte. Et j'ai toujours, pas toujours, non, en réalité, c'est que ça a été crescendo. Au départ, mes grands-parents, mes grands-parents priaient, faisaient leur prière. Alors, mais la prière était, à l'époque où moi j'étais gamin, donc, était en fait associée à une génération vieillissante, était associée aux vieux, et elle n'avait pas ce côté compulsif qu'on voit dans cette vidéo, parce que là, c'est quand même, il y a un côté, il y a un côté trouble obsessionnel, quand même, parce que c'est après qu'elle a commencé à prendre cette direction-là. Il faut savoir que dans l'islam, dans le Coran, il y a trois prières définies par jour, ce qui est déjà énorme, et puis, deux autres ont été rajoutées, puis une a été étendue et tout, de sorte qu'au fine, il y a, grosso modo, cinq prières par jour. Ça prend beaucoup de temps, parce que chaque prière va exiger un certain nombre de rituels avec de l'eau, je ne vais pas appeler ça se laver, parce que ce n'est pas se laver, c'est faire une sorte d'ablution extrêmement sommaire, mais suivant, on va dire, une séquence extrêmement bien définie. Et puis, c'est quelque chose qui va, ce que j'ai constaté, c'est, en Algérie, pour le dire directement, c'est quelque chose qui brise quand même la continuité de la vie sociale de l'individu. Il est devenu très difficile de parler à quelqu'un, parce que tu peux être en train de parler à des gens, et dire, je dois aller prier. Et tu as l'impression, même si c'est cinq par jour, quand tu le vis en société, tu as l'impression que c'est en fait 50 par jour, parce que les gens, parfois, ils sont en retard dans leur prière, donc ils doivent se rattraper, ils oublient. Alors, tu peux être avec trois personnes, et puis chacun va à un moment différent, des fois, aller dire, « Ah, j'ai oublié de prier, autrement, j'ai déjà prié, autrement, la prière, ah, c'est la suivante qui arrive maintenant. » Et en fait, tu as l'impression que ta vie sociale est interrompue et panctuée par cette prière constamment. Donc, il y a une très forte présence, on va dire. Il faut savoir que la religion islamique, je dis ça avec toute déférence gardée pour les gens qui pratiquent cette religion, cette religion est née dans le désert d'Arabie. Et c'est ça un petit peu le problème, c'est qu'elle est réellement, dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup d'aspects, que ce soit des aspects majeurs ou bien des aspects, des fois, secondaires, elle est le fruit de son époque et de son lieu de naissance, en réalité. Parce que le problème, et c'est là où on va avoir du mal à concilier ce que je viens de vous dire avec la prétention de l'islam qui est, c'est une religion universelle qui a été créée par Dieu pour toute l'humanité et tout. Non, non, la réalité dit que ça a été créé par Dieu, pas pour toute l'humanité, ça a été créé pour les Bédouins d'Arabie de cette époque. Clairement, clairement. On voit bien qu'elle a du mal à voyager, à se transposer dans la période moderne. On voit bien qu'elle n'est pas du tout adaptée à notre vie. On voit en France en particulier, on ne voit pas ça en Algérie, on ne voit pas ça dans les pays musulmans, mais on voit ça en France. On voit des chauffeurs de bus qui s'arrêtent pour prier, on voit des gens qui prient dans des endroits extrêmement singuliers. Et ça fait que la vie moderne, la vie moderne qui ne laisse même pas de place des fois pour aller convenablement aux toilettes, tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu as une religion qui exige de toi de trouver cinq rendez-vous quotidiens. C'est pratiquement impossible d'inscrire cette religion dans la vie moderne. Quand j'étais en Algérie, j'ai vu par exemple, dans le cadre de cette évolution obsessionnelle, on va dire, de la religion, j'étais une fois avec quelqu'un dans une voiture, enfin trois personnes, nous étions dans la voiture, j'étais assis devant, et puis le conducteur m'a semblé soudainement ne pas faire complètement attention à la route. J'étais inquiet, je me demandais s'il avait le contrôle complet de son véhicule, comme la loi l'exige. Il allait à toute vitesse, et les routes à gérer, vous savez ce qu'elles sont. J'étais inquiet, je commençais à nourrir certaines inquiétudes. Et puis, je le regardais, c'est comme ça, il parlait, il faisait des trucs bizarres, des gestes bizarres. Je me disais, il prend de l'acide, c'est quoi son truc ? Je commençais un peu à m'inquiéter. Et là, la personne derrière a remarqué cette inquiétude-là, et en réponse, elle m'a dit, oui, il est en train de faire sa prière. Voilà, aujourd'hui, on atteint, au Maghreb en particulier, des gens qui sont en train de conduire un véhicule, et puis, ils décident soudainement de faire une prière, et puis, ils sont en train de prier, de suivre mentalement les cycles d'une prière. Alors, je veux dire, on a interdit les portables au volant, c'est pour une raison. On ne va quand même pas adapter, aujourd'hui, le code de la route pour dire qu'il a interdit de prier au volant. Vous voyez, c'est ça, ça devient extrêmement lourd, vous comprenez, socialement parlant. Alors, dans le cadre de cette vidéo, vous voyez que le gars, il est en train de faire une prière d'affichage et de domination. D'accord ? C'est quand j'avais une époque, une moto, donc j'avais dû passer une sorte de permis de conduire de moto. D'ailleurs, ça, c'est extrêmement mal terminé. Je vous raconterai une fois. Et durant les cours de moto, l'instructeur me demandait des fois de conduire dominant. Je ne sais pas comment on dirait en France, mais ici, ils disent qu'il faut conduire dominant dans certains cas. Alors, tu conduis dominant quand ? Tu es dans une voie, dans une route relativement étroite, et puis, ta moto ne peut pas aller vite, il y a des voitures derrière toi. Et puis, si tu conduis en marge, par exemple, tu prends ta voie, tu prends ta voie et tu vas ici, à gauche, mais en France, à droite, tu vas en France serrer à droite, on va dire, dans ta voie, quel est le risque ? Le risque, c'est qu'un automobiliste, malgré l'étroité de la route, décide de te dépasser. Et à ce moment-là, il va te dépasser, il va faire un dépassement dangereux à tes dépens, parce qu'il va te dépasser, il sera super proche de toi. Si quelqu'un vient en face, l'automobiliste va se rabattre sur toi, c'est sûr qu'il ne va pas percuter le gars devant. Donc, dans certains cas, les motards conduisent dominant, ça signifie que tu conduis au milieu de la voie pour empêcher quelqu'un derrière toi de te dépasser. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de prier dominant. Il arrive à un endroit où il dérange, visiblement il dérange, parce qu'il aurait pu, vous savez, il aurait pu dire, il aurait pu aller vers les stéphores et dire, écoutez, voilà, je suis comme ça, j'ai ce genre de trouble, je dois prier. Il aurait aiguillé vers un endroit où c'est possible. Certains avions, sur les grands avions, par exemple, vous avez des endroits où il y a un espace où tu peux, comme sur le 747, par exemple, il y a des endroits où tu peux garer une petite voiture, là où il y a les issues de secours, ou bien à l'arrière, complètement à l'arrière. Des fois, c'est vide, il n'y a rien, personne, ça ne dérange personne. Ils auraient pu l'aider, mais lui, il va faire quoi ? Il va vers le poste de pilotage, il va vers un endroit où il gêne tout le monde, il se met au milieu et commence à prier. Ça n'a strictement aucun sens. En particulier, le sol, vous savez, la dernière fois que j'ai vérifié, les musulmans n'ont pas le droit de prier sur le sol, sur le sol sur lequel marchent les gens, et a fortiori devant des toilettes. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Il faut un sol propre, il faut avoir un tapis de prière, il faut, il y a des règles quand même. Donc lui, il se pointe là, et de manière, il affiche une domination, une domination par la religion. Ça signifie, il est habité, parce que beaucoup de problèmes, c'est que chez nous, au Maghreb, et on ne trouve pas ça. Vous savez, je dois quand même dire, une époque de ma vie, je pensais que c'était les Saoudiens qui étaient comme ça, qui nous l'avaient communiqué, mais en réalité, après avoir parlé à beaucoup de Saoudiens, dans le cadre de mes recherches, honnêtement, même les plus radicaux d'entre eux n'arrivaient même pas à la cheville, en termes de comportement obsessionnel. Je ne dis pas en termes de conviction. En termes de conviction, ils peuvent être extrêmement convaincus. Mais ils sont très posés, très bien composés dans leur tête, et ils sont capables, avec un argumentaire parfait, un argumentaire qui coule, ils sont capables de te démontrer leur position, et pourquoi ils les adoptent, et tout, dans leur calme, et tout ça. Par contre, au Maghreb, on a essayé de les singer quelque part, et puis en même temps, comme on n'a pas réussi peut-être, on en est arrivé à ces comportements obsessionnels. Donc il faut afficher, il faut afficher. Quand tu pries le Seigneur, affiche-toi au coin des rues, affiche-toi partout pour que les gens te voient, pour que les gens voient que tu es en train de prier. Donc c'est exactement ça. Et après, je vais vous dire un truc après. Après, ce qu'il fait, c'est que dans la continuité de cette prière, il se lève et directement le coup de poing sur la figure de Stewart. C'est la continuité de la domination. Donc il domine, ça signifie les pratiques de ma religion, mes pratiques religieuses, passent au-dessus de tout le monde. Je peux venir au milieu d'un avion, au milieu d'une autoroute, au milieu de n'importe où, prier. Vous devez vous arrêter pour moi. D'accord ? Il y a une notion de domination derrière. Et donc après, il se lève et puis directement lève. Et c'est ça. Et malheureusement, quand vous regardez nos sociétés, malgré cet affichage, on va dire, quasi-pornographique, je pense que c'est le mot, de la religion, où chacun se sent obligé, de manière comme ça, très, très, très compulsive, afficher sa pratique religieuse, malgré tout, on a quand même énormément de tares sociales qui sont la corruption, la violence, la violence sexuelle, tout ça. Je veux dire, ce qui me dit à moi, dans l'analyse quand même de ma société, qui me dit que nous sommes dans une société quand même, pardon la violence du propos, sans foi ni loi, sans foi ni loi, avec des gens qui ont plus de superstition que de spiritualité, et qui couvrent tout ça avec un vernis extrêmement fin de religion, en fait, pour dire, je suis meilleur que toi, c'est tout. Ce n'est pas, il n'y a pas de... Et ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que dans le contexte, dans le contexte, on va dire, si vous regardez l'histoire du monde sunnite, où la religion est attachée à la politique, où il n'y a pas de dissociation, on dit des fois islam politique, islam politique, c'est un... Comment on dit en français ? Comment s'appelle cette... J'ai oublié le nom de cette formule de rhétorique, quand on utilise deux termes, alors que le deuxième terme n'est absolument pas nécessaire, parce que son sens est déjà largement et amplement contenu dans le premier. J'ai oublié le nom de cette tournure de rhétorique. Tu vois, quand le français n'est pas ta langue natale, des fois, tu... Oui. Alors, je disais que l'islam politique ne veut strictement rien dire. Le mot islam politique, ce n'est pas nécessaire de rajouter politique derrière. C'est... Tout est contenu dans le mot islam. Et dans ce sens, la prière a revêtu, une époque, a revêtu un caractère d'appel. Un petit peu comme dans un environnement carcéral, et je parle de prison de très haute sécurité, gérée par un directeur parano, qui fait l'appel cinq fois par jour. Donc, il y avait cette notion de faire l'appel. C'est pour ça que si vous lisez dans... Si vous lisez dans Sahih Bukhari, j'aurais dû chercher l'imprimer, mais je vous dis ça de mémoire, mais il y a un hadith, il y a un hadith très solide, dans Sahih Bukhari, où le prophète des musulmans dit, où on lui fait dire que il y a des gens qui ne viennent pas prier en public, qui prient chez eux. Donc, attention, je vous parle, je ne vous parle pas d'islamophobe abominatif, je ne vous parle pas d'apostats, je parle de musulmans, d'accord ? Je parle de musulmans qui prient, d'accord ? Mais attention, ils ne prient pas en public, ça signifie que pour les besoins de l'appel, de type carcéral, on ne les voit pas. Donc, à ce moment-là, il dit, dans le hadith, je vous le cite de mémoire, je prépare du bois. Le hadith commence par le bois, d'ailleurs, où on voit que l'intention de les brûler vivants précède tout le reste. Je prépare du bois et je suis sur le point d'aller brûler dans leur maison, d'accord ? Des gens qui ne sont pas venus faire la prière en groupe, d'accord ? Donc, en public, ça signifie plus, Sahih Bukhari, il a été écrit deux siècles après la mort du prophète des musulmans, donc il faut quand même prendre le contenu avec des pincettes, mais malgré tout, les gens, aujourd'hui, y accordent une foi quasi aveugle. Et il faut savoir que la prière de l'islam est très difficilement séparable du côté politique de l'islam. Politique de l'islam, ça signifie à la tête de l'islam, il y a en général d'un sœur islamique qui est un despote, il y a un dictateur, et ce dictateur, il a peur de quoi, le dictateur type ? Il a peur qu'on le tue dans son sommeil. Dès qu'il ne voit pas quelqu'un, dès qu'il ne voit pas quelqu'un pendant trois heures, il a l'impression qu'il est en train de conspirer pour le tuer, parce que très souvent, c'est comme ça que la succession se faisait. D'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire, là, c'est dans un autre livre, c'était de Ibn Hajar l'Asqalani, si je me souviens bien, qui est quelqu'un de très important dans l'islam sunnite, vous savez que parmi les méthodes légitimes de succession, parmi les méthodes légitimes de succession dans les pays musulmans sunnites, c'est de tuer le gouverneur ou le calife ou les vizirs ou ce que tu veux, celui qui a la tête ou l'émir ou autre, c'est de le tuer et de le remplacer. D'accord ? C'est pour ça que ces gens qui étaient au pouvoir dormaient mal, parce qu'ils savaient que la religion qu'ils utilisaient, eux-mêmes, pour asseoir leur légitimité et qui, souvent, cette légitimité, ils l'ont acquise en tuant leurs prédécesseurs, très souvent, ou dépend de leurs prédécesseurs, ils savaient même que cette religion pouvait, à n'importe quel moment, se retourner contre eux, n'est-ce pas ? Et puis, ceci allait se manifester sous quelqu'un qui les tue durant leur sommeil. Donc, la prière, la prière, on va dire, islamique, elle doit se faire en public. Elle doit se faire en public pratiquement sous peine de mort. Et les sources qui disent sous peine de mort, elles sont nombreuses et variées. Le plus simple, le plus caricatural, on va dire, c'est Ibn Taymiyyah et les copains qui tournent autour. Ibn Taymiyyah, c'est clair, mais on va trouver ça même quand je vous ai dit dans Sahih Bukhari où la prière doit se faire en public, publiquement quand on te voit. Pourquoi ? Parce que, justement, c'était, il y avait une notion, si vous voulez, d'appel. Donc, les gens venaient, ils étaient comptabilisés, on les voyait et puis après, ils partaient pour vaquer leurs occupations. Ça, je crois que c'est ma fille qui est en train de m'appeler. Oui, c'est elle. Allô, Boudou ? Oui, je vais venir, je vais venir, chérie, je vais venir. Oui. Yes, yes, je suis en train d'enregistrer, je suis en train d'enregistrer une vidéo extrêmement sérieuse et j'arrive, Boudou, d'accord ? Oui, oui, d'accord, je vais venir, je vais venir. Yes, yes, d'accord, donne-moi. En fait, vous savez, il y a une fonction d'urgence sur les téléphones, alors elle prend celui de sa maman, elle n'a pas besoin de mot de passe ou quoi que ce soit parce que sur les iPhones, on peut appeler un numéro d'urgence qui est défini sans avoir besoin d'ouvrir le téléphone lui-même. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle a découvert ça même quand elle avait un nom et elle l'appuie et elle l'appelle. Mais c'est pour ça que ça sonne parce qu'il est sous silence le téléphone, je le mets toujours en silence quand j'enregistre, sauf quand c'est ce numéro qui appelle, ça sonne. Enfin, mes amis, j'utilisez quoi ? Je crois que j'ai perdu le fil. Je vous laisse, d'accord ? Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là, je suis jusque là et puis je reviens une autre fois. Merci. Merci.